salut à tous c'est jimmy de meteo shukutimi je vais essayer de faire un petit vidéo de mes prévisions étant donné qu'il est passé 21 heures je viens de finir de peinturer j'ai pas le temps de taper un beau texte de 42 paragraphes alors on va y aller sous forme de vidéo écoutez je sais qu'il y en a comme ça alors on va l'essayer on va voir qu'est ce que ça va dire je commence avec demain j'ai même pas tout sorti ce que je voulais sortir pour demain mais dans le fond demain le ciel variable ben plus plus nuageux que variable il va y avoir du soleil un petit peu mettons comme aujourd'hui mais il va quand même avoir beaucoup de nuages maximum autour de 2 3 degrés celsius plus 2 plus 3 je parle le vent de l'est qui pourrait souffler jusqu'à 20 km heure c'est pas mal ça ce que je veux vous parler là je veux parler du prochain système qui va nous affecter à compter de la nuit de jeudi à vendredi je veux juste vous montrer un petit peu présentement le système écoutez on voit ici il se trouve à être au dessus du kansas proche de nebraska il a passé à oklahoma pis ces choses là on voit un petit peu ici le l qui est le centre de la dépression puis vous voyez le vent on voit le vent arriver comme ça regardez comme ça ici de même fait que le centre de la dépression est là le québec se trouve à être ici le système va prendre cette direction là mais juste pour vous montrer un petit peu les impacts que le système est où vous êtes aux etats-Unis aujourd'hui gardez bien les vidéos le vent écoutez checker oui on s'entend que c'est des drybox qui sont vides là mais des 20 80 milles à l'heure fait que c'est quasiment 150 160 km heure on s'entend que rendu ici au dessus du québec le système va avoir perdu l'intensité mais regardez juste avec le il n'y a pas de tornades rien c'est juste le vin associé au système qui s'en vient chez nous je regarde un petit peu gardons voir des animations un petit peu là du système gardez aussi parce que ce système là il ya autant de pluie dedans que de neige et gardez le lancement d'un ballon sonde comment est ce qu'il va garder comment est ce qu'il vente fait juste pour vous donner une idée ça ressemble un petit peu au système qui s'en vient ici j'essaie d'y aller en détails là c'est pas une prévision complète que je vois que je vous présente mais ça va vous donner un bon petit aperçu comme je vous disais demain ciel variable et plus nuageux qu'ensoleillé là un petit peu comme aujourd'hui la pluie va débuter tard jeudi soir ou tôt dans la nuit de jeudi à vendredi la pluie avons sur on parle pas de pluie en continu là c'est surtout des d'appuie sous forme d'averse mais ça va affecter l'ensemble de la région dans le parc de des secteurs à terrain montagneux montagneux Montvalin, Bossaigné, pluie partout 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 on parle d'un 24 heures de pluie là si vous voyez en vert dans le fond la région est ici j'avance dans le temps si mettons on commence demain la nuit prochaine pas la nuit prochaine dans la nuit de jeudi à vendredi C'est juste la pluie, juste la pluie, vendredi, toute la journée de la pluie, jusqu'à, je vous dirais, fin de soirée, vendredi soir, début de la nuit de vendredi à samedi, où là, la pluie va changer en neige, la neige va se poursuivre, je vous dirais, toute la journée de samedi, pour cesser dans la nuit de samedi à dimanche. Si je veux vous montrer un petit peu aussi les rafales de vent, comme je vous ai montré tantôt, à 80 000 à l'heure, on n'aura pas ça ici, mais dans la journée de vendredi, je vous dirais, là, qu'on pourrait atteindre des rafales de 60-70 km heure, si on voit ici, là, mon échelle est en 1000 à l'heure, en tout cas, c'est x1.8, fait que, mettons, pour le besoin de la cause, on va faire x2, là, on parle de vent variant de 60-70 et 80 km heure dans la journée de samedi. De pas de samedi, excusez-moi, de vendredi, dans la journée de samedi, ça va être plus calme un peu. Les maximums, je ne vous ai pas sortis de carte des maximums, là, température max en Celsius pour vendredi, gardez, ça, c'est vendredi matin, vendredi après-midi. Regardez, les maximums, là, dans la journée de vendredi, 8, 9, 7, tu sais, là, on peut penser à atteindre le 10 degrés dans la région du Saguenay-Saint-Jean, plus la pluie, plus le vent. Puis après ça, bien, écoutez, si on regarde un petit peu la ligne des températures, là, ça, dans le fond, c'est le 10 degrés de vendredi après-midi, puis après ça, bien, samedi, dimanche, c'est une baisse constante, aller jusqu'à moins 10, moins 15, moins 20. Fait que tout le coup qui va avoir tombé vendredi, bien, va geler samedi. Ça va nous donner des belles conditions de route glacée, de tout ce qui vient avec. Écoutez, j'ai pas, au niveau des accumulations, c'est pas fou comme accumulation, peut-être un 5 mm de pluie, peut-être 10 mm. Au niveau des accumulations de neige, peut-être un 5 à 10 cm. Je vais vous revenir demain, là, avec des accumulations plus détaillées. Puis après ça, bien, pour ceux que je sais qu'il y en a beaucoup qui consultent, bien, il y en a quand même plusieurs qui consultent mon site web, là, pour mes données d'observation. Écoutez, mon animome, il n'est pas mort, mais pas loin. Il est sous le respirateur artificiel, là, fait que j'enregistre, écoutez, quasiment pas de rafale devant. J'ai deux bearings qui ont saisi. Puis c'est sur le toit de la maison, fait qu'il faut que je démange, que je monte sur le toit de la maison, que je démange ça, que je rentre ça en dedans, que je sorte les bearings, que je trouve les bearings de la région, puis je remonte tout ça. Fait que je vais faire ça, mais que ça donne. Alors voilà, on se reparle demain. Bye bye, bonne soirée.